Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Merci. Sous-titrage ST' 501 Coupe du Combo de Basketball. L'instant, on se joue la finale chez les messieurs. Le BC Show Sport de Soutu Kibuki est mené pour l'instant par 60 ans à 54 ans. Vous pouvez le voir par le BC Terreur de Kinshasa. On apprend qu'à l'instant, le jeu est momentanément arrêté alors que c'est le quatrième carton à 60 ans à 54 ans. Pour le moment, en tout cas, il n'a plus que près de 6 minutes à jouer dans ce match de finale. C'est simplement discuté. Vous pouvez donc le voir sur ces images. Les deux équipes au point, techniquement tout comme athlétiquement, c'est une finale qui tient donc toutes ses promesses. Et ceux qui suivent cette rencontre ne s'ennuient pas, en tout cas, du haut côté du gymnase de Stade de Martyr, ici à Kinshasa, avec une présence signalée de près de 2 400 personnes pour vivre ce match de finale chez les messieurs. C'est pour notamment le titre de champion de la République démocratique du Congo pour cette 41e Coupe du Congo de basketball chez les messieurs. Chez les dames, le verdict est déjà rendu. Il s'agit du BC Makomeno. L'équipe de Lubumbashi, qui s'est imposée au Vélevoir, donc, face au BC-CNC, sent beaucoup de suspense, en tout cas, dans ce match de finale. A 70 à 49, score finale. Un score et surtout une victoire hautement significative. Le BC-CNC, ce qui a remporté toutes les finales depuis 2019. Son hégémonie apprend donc fin. C'était aussi et surtout pour rendre hommage au coach Simpli Chibangu, décédé à rentrer après une crise en plein match de demi-finale face à la formation de Chosport d'âme. C'est donc la situation en rapport avec cette 41e Coupe du Congo de basketball qui se referme, en tout cas, d'ici quelques minutes, sauf bouleversement majeur. Ici, à Kinshasa, les deux équipes gagnantes vont représenter la République démocratique du Congo lors de la prochaine édition de la Basket African League. Et des images complètes sont à suivre sur Digital Congo Télévisions dans nos prochaines éditions, le reporter étant à l'instant sur place, donc, au gymnase du stade Martyr, ici à Kinshasa. La solidité sportive, c'est également les éliminatoires en Coupe d'Afrique de la Nation 2025. On revient sur la victoire de la République démocratique du Congo hier face au Sénat national de la Guinée. Le but à la 27e minute est au KMB d'une splendide frappe. Une victoire, donc, qui a soulagé la République démocratique du Congo à travers ce score. Un score minime, mais suffisant, et surtout logique pour Sébastien Delsabre, un sélectionneur français de la RDC. Je pense que, par contre, à la maîtrise qu'on a eue sur le match, le résultat est logique, même si je pense qu'il aurait pu évoluer le plus pour nous dans un sens, et peut-être avec un échec d'être régulier. En tout cas, je pense par rapport à la première édition qu'on a en effectuée, on a su créé du jeu, on a su écrire des occasions, on tient sur la barre, on a des situations, on a des centres assez longues autres, donc c'est là où il faudra pas avoir des images, mais je pense qu'on peut vérifier ce jeu sur la largeur, avec quelques centres ou d'un superbe opération, mais j'ai une chance qu'on a, globalement, on a bien eu ce match. Je pense que c'est déjà un premier choix tactique, parce que Théo, Cléo, on joue un petit jeu pour moi dans son club, dans un système, on regarde, on va dire, on prend 3-3 derrière attaquant, donc il est performant en début de saison, en début de saison, nous, on avait besoin d'avoir un petit jeu, un peu mieux, une autre appareil, si vous avez telle voix, on est en train de faire 3-3, d'être en basse, en charge, parce qu'elle doit avoir une vraie situation, si Théo est très influente, il y a des frappes de balles à l'intérieur du jeu, avec un mètre un peu net, puisque les deux noms, c'est un bloc qu'elle vient, si on a quelque chose de haut, d'ailleurs, on a des lignes. Donc, le triangle inversé, c'est du coup, ça met des dos et du tel, avec le point de gauche sur la droite, pour les rangs, pour plus avoir plus de possibilité de frapper, et c'était aussi lié à un plan de la Guinée, en disant qu'un plan de jeu, qui s'attend beaucoup sur l'intérieur, par la fixation sur le décrochage, sur des racines de basse au haut, ou au baillot, donc on a des choses aussi que je me sentis, à plus protéger cette face à l'intérieur. Sébastien de Sabre, donc après la victoire de la République, démoncteure du Congo face à la Guinée, côté de Guinée, des regrets à se faire, bien sûr, l'équipe n'a pas démérité, mais il y a des questions à se poser, aussi des leçons à tirer, c'est ce qu'a dit Charles Paty, le sélectionneur, qui vient en conférence de fête d'après-match. Non, pas non, pas non, ça me discute de certaines choses, je réservais à mon staff et à mes joueurs, mais non, de l'apportation générale. Sur la finition, oui, dans un acte comme ça, où le peu de situations et une peu d'autres aides en a eu, on a pu revenir au sport. Le manque de détermination, non, je pense que l'adversaire, dans certains secteurs, nous nous avons dominé, je pense que leur agressivité, ils ont été expérients, et on n'a pas su répondre sur un de ces critères, surtout celui-là. Une équipe remaniée, oui et non, c'était aussi en fonction, les joueurs sélectionnés, c'était aussi en fonction des joueurs disponibles, pour blessures et autres. Après, c'est un travail de continuité, on ne va pas tout raser et recommencer. Il y a des bases qui sont mis, il y a des choses qui étaient bien, et après, on va travailler avec des idées peut-être différentes, mais c'est un travail de continuité, qu'on va essayer d'aller bien. Et la prochaine sortie de la République démocratique du Congo, c'est déjà le lundi prochain, sous le coup de 20h, alors de Kinshasa, 21h, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, face à l'Ethiopie, à Dar es Salaam, la capitale, donc, et le classement dans le groupe de la République démocratique du Congo, après les deux matchs du groupe pour la première journée, l'air a laissé en première position, avec trois points, celui de la Tanzanie, de l'Ethiopie, avec un point chacun, la Guinée, et en dernière position, avec zéro point, la prochaine sortie de la RDC, donc, c'est face à l'Ethiopie, on le disait, le match ne va pas se jouer à Dissabibba, la capitale éthiopienne, mais plutôt à Dar es Salaam, la capitale canzanielle, la Confédération africaine de football, n'ayant pas homologuée, de stade sur le sol éthiopien, le match va donc se jouer au Benyamin Kapa Stadium, ça va être le lundi prochain, à partir de 20h, hors de Kinshasa, un groupe réduit de léopard, venait même de s'entraîner, au stade de martyr, un groupe réduit, parce que tous les jours, qui ont discuté la rencontre d'Ethiop, ont été laissés au repos, c'est donc tous ceux, qui n'ont pas joué hier, qui se sont entraînés, aujourd'hui, avant de s'envoler, pour Dar es Salaam, la capitale canzanielle, et c'est la chèvre, de ces éliminatoires, qui dominent le continent, en matière sportive, pour le moment, on va commencer, par vous montrer, ce n'est pas un peu, similaire, à celui de Ndoka Mbaye, vous pouvez juger, lequel est le meilleur, à celui de Romario Mato, le joueur ougandais, lors du match, entre l'Afrique du Sud, et l'Ouganda, le match se jouant, en Afrique du Sud, le score final, de 2-2, un partout, à part celui de Mato, donné l'avantage, à son équipe, à la 53ème minute de jeu, l'Afrique du Sud, a peiné, avant de trouver, le but égalisateur, c'était Ténédien, à la 5ème minute, à des temps additionnels, et les résultats, bien sûr, en rapport, avec ces éliminatoires, enregistrés sur le continent, jusqu'à présent, veuvoir la République, sud-africaine, qui a été tenu à l'échec, à domicile par l'Ouganda, c'est le cas du Togo, qui a fait le jeu égal, de 1-2 partout, face au Libéria, le Sénégal, une grosse surprise, a fait le jeu égal, de 1-2 partout, à domicile, face au Burkina Faso, on va noter l'Egypte, qui a marché, sur le Cap-Vert, par 3-2 en 1, le Maroc, contre le Gabon, à 4-2 en 1, pour les Marocains, et puis là, la Côte d'Ivoire, qui a dominé la Zombie, par 2-2 à 0, alors qu'à l'instant, venaient de se terminer, le match entre le Nigéria, et le Benin, le Nigéria s'impose, par 3-2 à 0, le Cameroun, venaient de battre difficilement, la Namibie, par 1-2 à 0, et voilà, la Mauritanie, venaient également, de s'imposer, par 1-2 à 0, devant le Botswana, c'est plutôt serré, donc en rapport, avec ce début, des éliminatoires, la Gambie, la Tunisie, demain pour la suite, de la compétition, et puis le Burundi, sera opposé au Sénégal, déjà à partir de lundi prochain, pour ouvrir le match, de deuxième journée. La qualité sportive, ça reste également, ces matchs amicaux, qui sont organisés en série, pour permettre aux plus congolais, à engager un intercure de la carte, d'avoir le niveau, en l'absence, dans le championnat national, du moins jusqu'à présent, le championnat qui ne débute, toujours pas, il faudra attendre, la fin de ce mois de septembre, et aujourd'hui, donc à Kinshasa, au stade de Martyr, l'AS Vita Club, a été déculotté, par Otto Doyor, l'équipe, de l'Assemblée, qui s'est imposé, donc par 4.2 en face, à l'AS Vita Club, et c'est susceptible, de soulever de la tension, auprès des supporters, de l'AS Vita Club, une situation à suivre, donc de très près. Notre match amical, c'est celui du FC, à Saint-Eloi Lubopo, Lubopo qui venait de faire jeu au GAL de Handeux Partout, face à la formation de Nidia Kamai Disputé, au stade Tata Raphaël, ici à Kinshasa. Mesdames et Messieurs, c'est ici la fin de ce numéro de Digital Sports pour aujourd'hui, bonne fin de semaine à toutes et à tous, merci surtout de l'avoir suivi, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.